Quatre mois après la catastrophe, les débris du vol MH17 n'ont toujours pas été évacués. Des experts néerlandais ont pu se rendre ce mardi sur le site du crash dans l'est de l'Ukraine, dans un champ près du village de Grabové. Accompagnés par des rebelles pro-russes, ils ont installé des signes interdisant l'accès au site. Les enquêteurs attendent un feu vert pour débuter l'évacuation de ces débris. Ils sont également toujours à la recherche de restes humains. La destruction en vol du Boeing de la Malaysia Airlines le 17 juillet dernier a fait 298 morts, dont 193 néerlandais et 38 australiens. En marge du sommet de la PEC à Pékin, le président russe Vladimir Poutine a appelé à une accélération de l'enquête, de concert avec le premier ministre australien Tony Abbott. Pour Kiev et l'Occident, ce sont les rebelles pro-russes qui ont abattu l'avion avec un missile fourni par la Russie. Moscou et les insurgés renvoient eux sur l'armée ukrainienne ces accusations. Sous-titrage Société Radio-Canada